C'est justement aujourd'hui la journée contre la pauvreté. Une personne sur cinq éprouve encore aujourd'hui d'importants problèmes pour se soigner, se nourrir, se déplacer. Une trentaine d'associations se sont réunies aujourd'hui au sein du Front Rendre Visible l'Invisible. On retrouve Diane Warland. Bonsoir Diane. Alors la crise de la Covid-19 a rendu ces inégalités encore plus criantes. Oui Adeline, la crise sanitaire est un fardeau de plus sur le dos de ces personnes qui vivent la précarité au quotidien. Et pour en parler, j'ai à mes côtés Charlotte Renoupré qui est la porte-parole du Front Rendre Visible l'Invisible. Alors Charlotte, en quoi cette crise sanitaire aggrave la situation de ces personnes ? Bien sûr, cette crise a aggravé la situation des personnes. Je pense à toutes les personnes qui ont perdu leur revenu, tout en partie, qui ont dû être confinées dans des logements insalubres, trop petits pour accueillir toute la famille. A tous les travailleurs sans papier, par exemple, qui devaient travailler au noir et qui ont perdu forcément tout leur revenu. Et à ceux qui, malgré le moratoire contre les expulsions, se sont fait expulser et sont venus grossir le rang des personnes sans abri. On a vu notamment des personnes qui recevoir plus de colis alimentaires. Donc oui, la situation est bien pire. Et le message principal que vous souhaitez délivrer aujourd'hui à travers cette journée qui est faite d'événements, d'expositions ? Alors le message principal, il est de dire qu'il faut penser la crise climatique à partir des questions sociales. C'est-à-dire que tant que nous aurons autant de pauvreté à Bruxelles, en Belgique, dans le monde, les questions climatiques ne peuvent pas être résolues. Des exemples très concrets, c'est toutes ces personnes qui vivent dans des logements qui sont des passoires énergétiques. Il est temps de faire en sorte que ces locataires puissent vivre dans des logements dignes, salubres, bien isolés. Et tout ça, c'est aussi des enjeux climatiques importants. La question alimentaire aussi, par exemple. C'était il y a quatre ans que vous avez fait le lien entre l'urgence climatique et l'urgence sociale. Quel a été le déclic pour justement faire se réunir ces deux combats ? Oui, tout à fait. En fait, ce qui s'est passé, c'est que nous avions des ateliers de parole et d'écriture qu'on fait avec un public qui vit des situations de précarité. Et il y a un jour une personne qui nous a dit, mais en fait, ma situation de précarité fait que je suis en écolo de facto au sens où je ne peux pas consommer, au sens où je ne prends pas l'avion, je suis obligée de faire énormément d'économies, de ne pas gaspiller. Et donc, j'ai un style de vie qui fait que je suis écolo, mais je paye deux fois la facture parce qu'en fait, les mesures gouvernementales ne m'aident pas à sortir la tête de l'eau. Et il y a une injustice là, quelque part. Merci beaucoup, Charlotte. Pour clôturer cette journée, il y a une parade de lanterne qui va partir d'ici, de la place du Quai-aux-Bois-Brûlés, vers 19h. Et à 20h, il y aura des témoignages, des prises de parole sur les strates derrière moi de personnes qui vivent cette précarité au quotidien. L'événement est ouvert à tout le monde, dans le respect des règles sanitaires, bien entendu. Merci beaucoup, Diane, et merci aussi à votre invitée.